Le pourquoi nous a permis de mettre l'accent également sur qui, généralement, pour faire des réformes institutionnelles, et nous avons pris un exemple concret que nous avons vécu, à savoir, par exemple, que le président Marissal, qui arrive au pouvoir et qui a dit « il me faut des réformes institutionnelles ». En se fondant sur des assises nationales et en adressant une correspondance au président Montalbou, et comme on le sait, finalement, il n'y a pas eu application de ces recommandations. L'autre, c'est le comment. On a insisté sur la procédure, parce qu'on peut saisir directement le peuple, on peut également passer par l'attentation parlementaire pour avoir les réformes. Donc c'est effectivement l'occasion qui a été discutée ici dans ce plan. Alexandra Hell, directrice régionale de la Fondation Friedrich-Normann pour la liberté. C'est le lancement de la troisième cohorte de l'Académie libérale pour la liberté, ici à Dakar. Quelle est la possibilité d'un projet de l'Académie libérale pour les jeunes ? Il y a un énorme potentiel au niveau des jeunes, surtout aussi des femmes au Sénégal. Malheureusement, il y a peu de possibilités de formation pour structurer son envie d'engagement, que ce soit dans un parti politique, que ce soit dans la société civile. Et nous proposons avec ce format qui dure 15 mois, qui demande beaucoup d'assiduité de la part des participants, on leur propose justement une formation pour structurer, pour mieux concentrer leur envie d'engagement, pour ensuite faire profiter leurs institutions de cette formation et avoir cette formation qui est une formation d'excellence pour les jeunes qui veulent s'engager en politique et dans la société civile au Sénégal. La troisième cohorte, elle vient de commencer. Donc on a eu une sélection, on a eu énormément de demandes, plus de 500 demandes. On a sélectionné 90 pour un entretien de motivation et nous en avons finalement sélectionné 35, dont 16 femmes. J'insiste là-dessus parce que les actions de la Fondation Friedrich-Norman se concentrent sur les jeunes et sur les femmes. Donc nous avons une cohorte de 35 qui ont débuté cette formation et qui vont se travailler sur les sujets clés qui sont les défis de demain pour le Sénégal et pour la région en général. Environnemental, état de droit, bonne gouvernance, compétitivité économique et, très important, éducation des jeunes. Merci. 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 Merci.